Et salut tout le monde c'est Drakain, on se retrouve aujourd'hui et enfin pour la suite de notre aventure sur Paper Mario The Origami King ! Ça faisait un petit moment qu'on était en pause mais bon là ça y est on est en live, on est prêt, on y va ! La dernière fois eh bien on avait fini le premier chapitre du jeu on va dire donc on avait vaincu le boss crayon et on avait retiré le ruban rouge. Là le nouvel objectif c'était de se rendre au téléphérique pour aller chercher le ruban bleu dans les montagnes rouges. Montagnes rouges d'après un boss rouge pour aller chercher un ruban bleu. Ouais 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 mais avant ça comme on avait débloqué des accès grâce au fait qu'on a enlevé le ruban on avait notamment cette maison dans la prairie qu'on n'avait pas pu explorer donc on va en profiter pour aller la voir. Déjà on enlève ça et donc ça cette maison c'est quoi ? Labo de détectologie, centre des frais et fricotins. Ok, détectologie ouais ok. Bonjour, y a quelqu'un ? Hello ? Voilà. Ah oui. Oh mais c'est sensationnel. Tu m'as trouvé Mario ? Parfait. J'en ferai mis l'avant sur un testeur convenable. Je me présente. Je suis le chercheur en chef du labo de détectologie. Nous développons des technologies qui permettent de détecter toutes sortes de choses en général qui sont difficiles à voir. La détectologie va évolucioner le monde, changer les façons de voir les choses et valoriser les conventions. Au bout de ton aptitude à détecter les tondes, je vais te faire tester notre dernière version, le détectode. Ouais je sais, pour le nom je suis pas original. Quel petit bijou tu peux arrêter d'échir les tondes cachées sans même avoir besoin de froncer les sourcils. Et s'invite pas ce tuyau que je peux résenter comment fonctionne le détectode. Allez. On va tester le détectode ? Oui, bien sûr, allez, on y va, c'est parti. Test, test, un, deux, Mario, tu m'entends ? Non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec ce micro ? Mario ! Test, on est bon, allez. Oh, il va te présenter comment fonctionne le détectode que nous allons tester ensemble. Comme tu t'en doutais sûrement, cet appareil un peu étrange fixé sur ta tête est le fameux détectode. Il va aller les environs de son entête parabolique et vient dire que celle-ci repère un tot caché droit devant. Plus tu seras proche du tot caché, plus le temps de rage le détectant de rage est un fort. Alors pour info, ça vibre dans la manette en fait. Vous pouvez pas le savoir mais moi ça vibre dans la manette donc en plus on a de la lumière et la vibration. Une fois que tu es au bon endroit, tente de t'épiler le tonne en frappant un coup de marteau autour de toi ! Le niveau de détection, si poussé, conserve énormément de courant ! Alors la batterie se vide assez vite ! Et sans courant, le détectode, tu as bien compris ? Alors regarde un oeil sur la batterie ! Wahou ! Oh ! On a eu toutes les explications nécessaires ! Passons maintenant au test ! Vas-y ! Trouve les toads ! Trouve-les tous ! Ah ! C'était pas ça ! Wouhou ! Parfait Mario ! Trouve un ! Trouve les 850 autres ! Déjà le papillon ! Oh mon dieu les hautes herbes ! Ah ouais ! Parfait ! J'adore chercher dans les hautes herbes comme ça ! Passer moi la clairière au peigne fin ! Hey ! C'est parti ! On enfouille ! Non mais c'est ça ! C'est... Si je vais trop vite, je vais rater un Pokémon Shiny ! Je vais trop vite ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ça va marier ! Regarde toi ! Le test a été un succès total ! C'est incroyable ! Tout s'est bien passé ! Le détecteur n'a même pas explosé cette fois ! On a de la chance ! Grâce à ceci, tu vas pouvoir explorer sur le terrain ! Et quant à moi, j'ai passé un niveau de compétence ! Je suis désormais ! Aïe de tondes scientifiques allemand ! Je vais pouvoir sauver et retrouver tous les tondes en arrière ! Quand tu auras trouvé plus de tondes, tu pourras débloquer tes nouveaux éléments ! Mon labeur est peut-être modeste, mais l'électricité n'est pas gratuite ! Il nous faut des finances ! Je vais poursuivre mes recherches ! Il y a tellement d'abcés du monde, que la technologie peut changer ! Je fuis d'ici tout de suite, moi ! Bon ! Maintenant qu'on a laissé le scientifique dans son petit coin, nous on va... Voilà ! C'est vrai que les adversaires qui sont devenus trop faibles pour moi meurent maintenant que je les écrasse ! Alors juste le coffre ! Le coffre mon gars ! Oh le mini labo ! Bon ! Allons-y ! Après ce petit interview de Toad, il est temps de reprendre notre aventure et de se rendre au téléphérique ! Wouhou ! Ah ! Les sauvegardes automatiques ! C'est tellement pratique ! Allez ! Le Mont Belvedere ! On va aller tout en haut ! L'avantage c'est pas tout en haut tout en haut mais bon ! Oula ! Et bah allez ! On va pouvoir s'y remettre comme ça ! Bon ! Premier combat de reprise ! Alors ! Comment ça marchait ? D'accord ! C'est L et R pour euh... Ah oui d'accord ! Ça c'est pour faire ça ! J'ai plus les touches ! Alors ! Ah voilà ! Il faut que je sélectionne mes machins pour ensuite les... Ouais ! J'ai plus les touches hein ! J'essaie de me rappeler hein ! Soyez indulgent ! Bah ! On va s'y reprendre ! On va s'yomporner ! Ok ! Ok ! Ouais ! Ouais ! Poli ! Ouais ! Hahaha ! Ah ouais ! Chirac en profit ! Ok ! Trop ! Je sais ! J'ai plus les touches ! Et tu t'es trop ! Ah ouais ! Vot ! On va s'yomporner ! allez ça va venir petit à petit ouais parade oh vous me désespérez sur le chat je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un tot dedans mais bon t'appuie est-ce que tu avais encore espoir ? non pas vraiment mais bon on a le public qu'on mérite ok touché allez alors on lance les confettis et on va y parler ce qu'il y a ouais ou l'argent j'aime l'argent oh je ne fais jamais ça d'habitude si je fais tous les tons je vais mourir oh je ne fais jamais ça d'habitude mais je vous offre un trajet gratuit sur le mont et merveille pour fêter ça comment j'avais fait sa voix ? ou l'avait fait quelle voix vous vous rappelez oh j'apenss oh test! test! oh! une oeuvre qui tombe à peak fallait justement qu'on y vaille pour s'occuper du serpent en bleu Allez, on monte On va bientôt, il n'y a pas de problème technique au moins Mais pas du tout Le souvenir c'était Sola, Sola, Sofélia Ok parfait alors On va pouvoir y aller Direction le monde de merveille Voilà, c'est incroyable On est si haut Et si on voit si loin Les montagnes sont tellement impressionnantes T'as vu ça Marion Y'a rien d'autre que les montagnes à perte de vue C'est quand même un spectacle incroyable Tu trouves pas Oh, quelque chose me dit que tu voyages pas souvent toi Oh, je t'ai réveillé, pas toutes mes excuses Oh, c'est la première fois que je voyage aussi loin Mon ami Mario et moi sommes portis en quête des traces du serpentin bleu Et toi, qui es-tu ? Et quelle est ta raison scénaristique de la présence à toi seul dans ce téléphérique ? Oh, moi, je suis un bon bonbe Et c'est à peu près tout ce dont je me souviens J'ai été frappé par ce truc qui fait qu'on perd la mémoire L'amnistie je crois Même ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle Bref Vous voyez le tableau Et du coup, ma tête à moi C'est un voyage... Ma tête à moi C'est un voyage solitaire À la recherche des souvenirs de mon passé Quoi ? Quand t'as perdu la mémoire ? Tu veux dire que tu te souviens même plus du parfum... Du ton parfum de glace préféré ? Oh, mais c'est affreux ! Oh, j'ai une idée ! Tu pourrais te joindre à nous Notre cas, t'es plutôt épique Et se prête bien à l'ajout progressif de nouveaux compagnons de route, tu sais Avec nous, t'auras sans doute l'occasion de boucler ton arc en renouant avec ton passé Ou sinon, au pire des cas, on pourra simplement te donner l'occasion de... Je te réinventer en tant qu'individu Oh, c'est tellement bon ça aussi ! Oh, qu'est-ce que t'en penses, Mario ? T'es du même avec moi ? Oh, mais le 4ème mur, en fait, il a explosé dès le début du jeu, si je me souviens Oula ! Eh ben... Vous me prenez un peu de cours, là Euh, je veux dire, c'est très sympathique de votre part Mais... J'ai même pas de coups spéciaux Je sais rien qu'un boulet sur pâte Enfin bon, si jamais vous insistiez Je pourrais peut-être me laisser qu'on veut Oh, d'accord, bon ben tant pis T'inquiète tes personnages, je comprends Avant que tu préfères la vivre seule Reste dans ta solitude C'est du dérangement Allez, je te souhaite un bon voyage Et qu'il soit très introspectif Moi, je vais continuer de regarder les demi-montagnes Ohhhh Oh, trop beau Oh, comment c'est joli Oh, j'adore les montagnes Oh, regarde, y'a de la neige sur les hautes Euh, excusez-moi Dites, mais ce que ça te vient toujours, l'histoire de tout à l'heure C'est qu'on voyage ensemble, tout ça J'ai un peu réfléchi Et je me dis qu'en fin de compte Ma quête n'est peut-être pas si personnelle que ça, en fait Oh, avec la moustache bien taillée Euh, le gros M sur ta casquette Tu t'appelles Mario, c'est ça ? Peut-être te me dis quelque chose J'ai comme l'impression que les aventures, c'est ta spécialité Alors, euh, tu veux bien que je te rejoigne ? Non On a un nouveau compagnon Regarde-moi cette belle couleur rouge C'est le mont et vermeil, j'en suis sûr Oh, mais oui, t'as raison C'est bel et bien le mont et vermeil Ça veut dire qu'on est bientôt arrivés J'ai hâte de me dégourdir les pattes Enfin, les pieds, enfin les jambes Enfin, ce que j'ai qui me sert de moignon Ah, et puisque nous l'accompagnons ou d'autres Je me présente, je m'appelle Bob-Bombe Comme à peu près 99,99% des Bob-Bombe de cet univers Vraiment mieux pour ne pas vous retarder Promis, monsieur Super M Et promis, mademoiselle Oh ! Ah bah, t'as pas besoin d'être aussi formel, hein Appelle-moi Olivia, hein Enchantée de faire ta connaissance Mais qu'est-ce que je fais avec tout, c'est taré Comment il pouvait voir ? Bah la montagne était haute Donc il voyait par inclinaison D'accord Musique ambiance Asie, pourquoi pas Oh, le mont merveille Oh, nous voilà Oh, ces feuillages de couleur flamme sont magnifiques Oh, ça m'inspire Les feuilles rouges sont vermeilles Les feuilles oranges m'émerveillent Les feuilles jaunes sont pareilles C'est l'endroit parfait pour faire des photos de groupe Tu trouves pas, Bob ? Euh, mon nom c'est Bob-Bombe Faudrait mieux de se dépêcher de remonter les serpents tableux, non ? Oh, bienvenue au mont des merveilles Le mont de l'éternel automne Oh Mario, merci de m'avoir secouru Si tu veux utiliser le téléphérique, n'hésite pas à me solliciter Oh, merci de m'avoir senti de ce bourbier J'ai même honte de celle-là J'ai honte de mes propres blagues Je suis au port de Totville Prends ici la voile Passez-moi à l'occasion Oh, ben le commandant vient de se suicider En sautant par-dessus la rambarde Oh, mon Dieu, c'est terrible Qu'allons nous faire ? Bon, ben, on va le laisser On ira voir quand on retournera à Totville S'il n'est pas mort En ayant sauté d'une hauteur pareille Ouah, à vous le custode, tu ne l'avais pas vu venir Oh, l'envers du décor D'accord, il n'y a personne là-dedans Oh, j'aime bien, j'aime bien cette petite musique Elle est sympathique Vite Donnez-moi des confettis, je suis à sec Tout pareil T'es comme les feuilles jaunes Oh, mais ce n'est pas le serpent en teint bleu Dont vous parliez tous les deux On dirait qu'il se déroule vers la gauche Je pars devant Qui m'aime, me suive Ensois Prud'o, mon Bobinet Fais attention de ne pas tomber Euh, j'arrête tout de suite Je ne suis pas ton Bobinet Je m'appelle Bomb Bob-Bomb Et salut Sergio Bienvenue à toi D'accord, d'accord, j'ai compris Faut pas t'énerver comme ça, Bobi Oh, Bobi, il avait l'air tellement motivé On ne va quand même pas continuer sans lui Enfin, il a dit qu'il même me suive Moi, je ne suis pas attaché encore Bon, c'est bon, j'ai compris Oh, Super M, regarde Oh, ben, on va se bloquer Oh, c'est bon Comment on fait, nous, pour suivre le serpentin ? Espèce de sac de cul à la noix Oh, impossible de sauter par-dessus Des garogées est aussi gros Même pour un as comme toi, Super M Hum, si on ne peut pas passer par ici Euh, on pourrait voir s'il est possible par la montagne On a une bombe avec nous Et il n'est pas foutu de se faire exploser ? Ouais, d'accord, j'ai compris Je pense que pour le moment, je suis bloqué Et qu'au bout d'un moment, il va se rappeler de ses pouvoirs Oh, un nouveau compagnon potentiel Et qui es-tu, copain pointu ? Tu veux te joindre à nous ? Oh, Bobi, non ! Attention, ses origariens sont dangereux Mais dangereux ? Mais il est tellement mignon avec ses petits pics Regarde, j'ai un picotis Bon, bon, d'accord Pas toucher aux sbires, t'oublier C'est notre dé Oh, mais l'ambiance musicale ? Wow, 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 il y a du people Ok Oh, mais euh... Faut me laisser du temps, le jeu Alors on va recommencer, se débarrasser de tout de suite Parce que je suis qu'une quiche Voilà, ça va revenir, petit à petit Allez, d'accord Ouais, j'ai foiré ma garde Ah, j'ai peut-être plus de déplacement en fait C'est ça que j'ai foiré Ben d'accord, il y en a tout de suite un autre qui est arrivé Ok, je vais aller Bon, comme on se rappelle, les combats ne sont pas obligatoires puisqu'il n'y a plus d'XP dans ce jeu. Ça rapporte juste du pognon et des confettis. Oh, bonjour les poissons d'air. Alors comme ça, les poissons de montagne passent leur vie à fatiguer par terre. Oh, c'est amusant. Oh, j'ai perdu une bonne partie de ma mémoire, mais les poissons ne vivent pas dans l'eau normalement. C'est le gueulasse, je pense que ce n'est pas très normal. Aïe. Oh, les pauvres. Oh, la gueule qu'ils font quand tu les écrasques. Oh, sourire. C'est horrible pour eux. Waouh, je suis attaqué par un origami. Oh. Ah, il faut que je déteste les ennemis quand même un peu. Autant ceux qu'on connaît, je vais essayer de les éviter. Mais bon, les nouveaux. Waouh, 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 ça va splasher sec. Ouais, l'OST elle a l'air d'envoyer du lourd. Ouais, l'OST. Ouais. Ouais on avait vu déjà avec le crayon qu'il avait son propre thème que ça marrant un coucou et bruce et coucou robin il ya tout le monde dit donc aujourd'hui c'est génial ça une barque sur une montagne les barques ça flotte sur l'eau cette chose ne flotte pas sur l'eau n'est donc pas une barque cq putain de fd en plus de ta mémoire l'amnésie a sans doute aussi effacé ta capacité de raisonnement peut-être pour ça que t'es complètement qu'on en bas désolé moi j'avais pas vu jolie queue en diagonale étant donné que je suis sur le jeu pour une fois que je peux viendra robin elle a tout compris elle viendra ou mission quand ce que c'est qu'une barque et s'il ya une marque ici c'est qu'il n'y avait pas de la essai et il y a une barque ici qui dit qu'il n'y avait pas un lac en dessous et si tel est le cas alors le lac doit être à il est totalement asséché au bon c'est complètement fou mais qui a dit qui dit lac a dit danger on risque de se faire embourber siphonner en sortant de là ce lac a l'air évaporé jusqu'à la dernière août alors on risque sûrement rien il aurait apparaissé on pourrait utiliser la marque et alors on pourrait flotter par dessus les boulies qu'on a su qu'on a vu et on pourrait suivre le serpentin alors faut qu'on remplisse le lac ah ah juste remplir tu n'as aucune idée de comment on fait ça moi oh je suis venu ici pour travailler la campagne de fluvial mais je me suis littéralement fait mettre en boîte oh tiens bon bonjour petit singe qu'est ce que tu fais ici oh bon au revoir petit singe oh 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 regardez comme chez moi oh oh c'est le doigt parfait pour se faire des souvenirs amenez avec moi les copains oh 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 la vue est magnifique oh je suis tout émoustillant mais regardez ce dédifice là-bas on dirait on dirait un sanctuaire oh si j'étais un esprit de l'eau c'est dans un endroit pareil que je voudrais vivre t'as bien raison Bobby c'est vrai qu'on dirait un sanctuaire un sanctuaire posé sur l'eau seconde un sanctuaire de l'eau un esprit de l'eau oh faut qu'on y aille c'est le sanctuaire de l'esprit de l'eau oh on l'a trouvé Mario c'est le repère de l'esprit de l'eau obligé le seigneur des fluides j'ai désolé j'ai désolé moi le le seigneur des fluides ça m'a fait craquer et 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 pourquoi parmi toutes les possibilités fallait que ce soit seigneur des fluides et et c'est oh le seigneur des fluides tout ce qui est mouillé oh et là le fameux esprit de l'eau est un expert hydraulique je me demande si on pourrait lui demander gentiment de magie de bien remplir le lac il ya peut-être un tour de magie pour le faire oh regardez le cercle de pouvoir il a des airs d'esprit de l'eau tu trouves pas ? avec un tel pouvoir on pourrait sûrement dé-sé-che-lac enfin dé-dé-sé-che-lac et Mario faut qu'on aille chercher l'esprit de l'eau au sanctuaire oh attendez une petite minute haha le covre est à moi ah et un tas de feuilles parfait j'adore les récompenses bah le problème c'est que la boîte d'Aphrodite des poissons je l'ai déjà fait pour la boîte de crayon donc en fait ça m'embête je peux pas le réutiliser oh bon comme je sais pas qui c'est que ça pointe oh comme c'est joli toute cette terme dorée on te verra plus là-dedans bah bah on te verra plus là-dedans Bobby reste bien à côté nous faut pas te perdre oh oh parfait oh on fait quelqu'un qui prend la peine de me secourir j'ai commencé à trouver le temps à l'eau merci ouaaaah ok plus 5 pv gratuits ah c'est le gars qui me font toujours marrer faut faire pf ouh ouh pas ouh 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 Faites-nous l'amitié de ramasser vos conserves vides. Ah, un bonbon d'air pur au milieu de la montagne. Il n'y a rien de mieux. On le mangerait presque. Je m'attendais à ce que l'air soit au boidin rouge d'automne par ici. Mais bon, non, il est transparent. Oh, le mot est rempli de choses qui nous dépassent complètement. Je me rappelais que ça soignait, mais je m'avais un petit souvenir qu'il y avait des dialogues. Je trouve ça marrant. Et comme tu le sais si bien, PF, le vent conserve tout. Même les cons et les conserves parfois. Ah ! Hop là ! Le port de feu, parfait. Oh, plutôt de petites maisons. Oh, qu'est-ce qu'il y a les choupilets ? Pré-sanctuaire de l'esprit de l'eau. Pré-sanctuaire de l'esprit de l'eau. Offrande appréciée, de préférence en liquide. Et oui, voyez-vous, ces dorures représentent... Je ne suis pas bon pour pas, Stéphane Verne. Bon, ça y est, on va traverser le clos des foins. Et les autres herbes me chatouillent à travers ta poche. Ça me fait rire, à mon tenir les côtes. Wow ! Regarde, on est tout près du sanctuaire de l'esprit de l'eau. Allez, encore un petit effort. Allez, Bobby, on y est... Bobby ? Bobby ! Noooon ! On a perdu Bobby ! Ah, rien, lui, il met le feu aux poudres. C'est trop mignon de le voir tricoter des gambettes quand il court. On a perdu Bobby. Noooon ! Oh, vite ! Un énorme trou à boucher. D'accord ? Allez ! Ballon des marrons et sanctuaire de l'esprit. Bon, c'est fermé. Je m'en doutais. Ah, c'est fermé dans l'autre sens. Ouh là là ! Un toad ! Oh ! On va se voir que j'ai pas été pillé de l'autre côté du pont ! Passer dans le clos des foies ! Jamais on m'a retrouvé ! Caffe si quelqu'un avait passé la toad 2 ! La toad 2 ! Oh, bien joué ! Oh non ! Non, j'ai pas envie d'y aller. Pas de doublage ? Pourquoi les feuilles virent-elles au rouge à l'automne à ton avis ? Parce que c'est... C'est de la honte, tu crois ? Oh, mais je suis bête ! Les feuilles ne peuvent pas avoir honte ! Oh voilà, maintenant que c'est moi qui rougis ! Il doit faire le mini-jeu top du top. Déjà, depuis le temps qu'on n'avait pas fait d'épisode, il est peut-être temps de pouvoir, quand même, reprendre notre aventure. Donc on va quand même pas commencer les mini-jeux tout de suite ! Voilà, cette fois j'ai trouvé ! J'ai le droit à un bonus, c'est parfait ! Voilà, ça c'est bon ! Hop ! On va s'occuper de les affaiblir, comme ça, ça sera fait ! Oh yes, ils sont tous down ! Parfait ! Voilà ! Shining a finger ! Parfait ! Un déconfetti ! Tenez-moi des confettis, je me sens presque vide là ! Oh, parfait, une petite sacoche ! Mes bourses de confettis sont vides ! Ah ! Euh... Ok, on esquive Star ! On esquive ça... D'accord ! Aucune idée ! Donc on tente de viser dans le trou ! Ah bah bravo, c'est subtil ! Là ! La famille ! L'autre, il est posé ! Non j'ai rien ! T'as rien sur toi ! Vaut une pièce d'ajemiller les comptes du papier ! Non j'ai rien ! T'as rien sur toi ! Hopp ! Hopp ! Alors qu'avons-nous là-bas ! Un toyo et... Ouh ! Oh ! Merci ! Il a dû pressionner longtemps avant de pouvoir dire ça ! Alors rien qu'au dire ! Tu peux allumer ou éteindre les objets à pile en appuyant sur Y ! C'est pas faux ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et le tuyau il va où ? Ah ouais, quand même ! Ah bah la libellule c'est un toad ! On va le libérer ! Oh ! C'est bon ! C'est vraiment intéressant ! Ils sont vraiment difficiles à contrôler ! Si tu n'aimes pas les commandes par moment je peux les désactiver dans le menu ! Lalalalalala ! Lalalalalala ! Lalalalalala ! Ah mais je ne vais pas pouvoir y retourner ! Là ça m'énerve ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Il faut trouver où le papier peut... Ah bah non ! Je l'ai ! Oh Mario ! Désolé d'avoir fui ! J'ai tendance à pédicher ! Oh moi j'ai appris ! J'étais assez doué pour une salade ! Mais quoi ? Bon ! Moi c'est plus loin d'un dos ! Bon ! Vous savez quoi pour la rediff ? Je pense qu'on va s'arrêter là ! Et on va se retrouver dans le prochain épisode de nouveau à l'entrée du temple ! Comme ça ça vous fera une petite ellipse et comme ça vous n'aurez pas à vous retaper le trajet ! Donc pour la rediffusion je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de reprise ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur Paper Mario ! Allez ! C'était Drakain ! Ciao tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !